L'ADI, un modèle économique particulier. En 2019, l'ADI a octroyé des prêts à plus de 26 000 porteurs d'un projet professionnel, entrepreneurs pour trois quarts d'entre eux, ou salariés, pour un total de 108 millions d'euros. Pour obtenir l'argent qu'elle prête, l'ADI, qui dispose d'une habilitation de la Banque de France, a la possibilité d'emprunter auprès des banques et d'institutions financières. Les prêts qu'elle octroie, même s'ils sont dans l'ensemble très bien remboursés, bénéficient de garanties de l'État, de l'Europe et des banques, afin de couvrir une partie des pertes. Étudier les demandes de prêts, faire connaître l'association, ou encore accompagner les clients, engage des dépenses. Loyer, salaire, matériel, déplacement, communication ou frais administratifs notamment. Ces dépenses de fonctionnement représentent en moyenne 2 000 euros par client. Côté recettes, l'ADI applique un taux d'intérêt et des frais de dossier à chaque prêt. Un prêt moyen de 4 000 euros, remboursé sur deux ans, rapporte ainsi environ 500 euros de produits financiers. Cependant, l'ADI doit payer des charges financières, c'est-à-dire les intérêts des emprunts qu'elle a contractés et les pertes sur les prêts accordés, même si une partie est prise en charge par les fonds de garantie. Ainsi, sur les 500 euros de produits financiers du prêt moyen, l'ADI n'en conserve que 400. C'est ce qui s'appelle la marge. Cette marge couvre environ un tiers des dépenses de fonctionnement. Par ailleurs, puisqu'elle contribue directement au développement économique, à la cohésion sociale et à l'insertion de ses clients, l'ADI perçoit des subventions et dons provenant des collectivités locales, de BPI France, de l'État et de l'Europe, mais aussi de très nombreux partenaires privés, entreprises, fondations et particuliers. Ses financements externes sont indispensables à l'ADI et représentent deux tiers de ses dépenses de fonctionnement. Au niveau de son patrimoine, l'ADI a constitué au fil du temps d'importants fonds propres pour pouvoir couvrir les risques qu'elle prend en prêtant à des jeunes entreprises et pour montrer aux banques qui lui accordent des crédits qu'elle est solide. L'ADI a également besoin d'une réserve de trésorerie pour verser l'argent des prêts aux clients en attendant d'obtenir les fonds en provenance des banques et payer ses dépenses de fonctionnement avant le versement des subventions contractualisées. Enfin, le modèle économique repose aussi sur la contribution des bénévoles qui font don de leur temps et de leurs compétences. Tous ensemble, ils représentent en effet, en équivalent temps plein, un tiers des ressources humaines de l'ADI. Grâce à son modèle économique robuste, l'ADI œuvre afin que même sans capital, tout le monde puisse devenir entrepreneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada